Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle catégorie de vidéos que j'ai décidé d'appeler ces bouquins que j'adore parce que peut-être que comme certainement vous le savent comme il y en a qui viennent d'arriver et qui ne le savent pas ou qui sont là depuis un moment et qui ne le savent pas du tout parce que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne encore mais j'adore les hauts et j'ai lu quand même pas mal de bouquins que j'ai envie de vous partager parce que j'ai commencé à lire grâce à des vidéos que j'ai vu sur internet de gens qui faisaient du booktube et qui m'ont fait découvrir des bouquins qui sont aujourd'hui mes bouquins préférés donc si jamais pouvait inspirer certains d'entre vous à commencer à lire ou leur présenter des bouquins qui vont devenir leurs bouquins préférés ou je sais pas genre c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui donc aujourd'hui j'ai décidé d'accepter cette première vidéo de présentation de livres sur les livres d'amour que j'ai lu parce qu'il y en a qui sont vraiment mais géniaux j'en sais du pur génie alors aussi je tiens à préciser que j'ai absolument pas écrit cette vidéo en avant je n'ai pas de planche je n'ai absolument pas comment je vais vous présenter les bouquins dans quel ordre qu'est-ce que je dois dire sur les bouquins rien de tout ça fait un bail que je les ai lus c'est un miracle si j'arrive à vous les présenter correctement aujourd'hui donc s'il vous plait ayez pitié de moi bon alors le premier bouquin que j'ai à vous présenter et c'est vraiment je me putain pépite c'est l'abondure 3 ans de frédéric mcbader je sais pas si vous connaissez ce bouquin je l'ai pas perçu comme une histoire genre mais comme dans les bouquins traditionnels genre t'as une histoire qui se raconte genre du début à la fin ou de je sais pas pourquoi genre je l'ai pas perçu comme une histoire racontée je l'ai perçu plutôt comme une espèce de recueil de de parties de la vie de l'auteur je crois que c'est un peu ça en fait mais ça se suit en fait c'est une histoire racontée mais comme la façon de s'est écrite a tellement pas l'impression en tout cas moi je l'ai perçu comme ça t'as pas l'impression que c'est une histoire racontée t'as vraiment l'impression que c'est des bribes de jolies poèmes qui sont jolies c'est triste à bord c'est trash mais en fait c'est pas du tout ça genre c'est pas du tout un recueil de poèmes comme par exemple les miels ou un recueil de citations comme par exemple le dictionnaire optimiste c'est pas du tout ça je dirais même pas que c'est comme un recueil de nouvelles comme nouvelles sous extasie de fredéric mcbader c'est une histoire racontée mais tu sens tellement pas que c'est une histoire racontée genre les chapitres ils font genre deux pages c'est vraiment l'impression que c'est des bouts de poèmes qui sont collés des bouts de nouvelles mais c'est pas du tout ça mais en gros c'est comme ça que je l'ai ressenti voilà donc c'est comme ça que je vais vous présenter ce livre aujourd'hui comme je l'ai ressenti en juste vous lisant quelques bribes que j'ai surligné quelques trucs par ci par là quand je l'ai lu l'amour le plus fort est celui qui n'est pas partagé j'aurais préféré ne jamais le savoir mais telle est la vérité il n'y a rien de pire que d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas et en même temps c'est la chose la plus belle qui me soit jamais arrivé un jour le malheur est entré dans ma vie et moi comme un con je n'ai plus jamais réussi à l'en déloger il y a des belles citations dedans qui sont pas forcément d'amour mais qui sont vraiment bien genre la vie est ainsi faite dès que vous êtes un cantine et heureux elle se charge de vous rappeler alors ce bouquin mais ce mec il a une plume est tellement génial genre je pense que c'est vraiment un bouquin à liens jambes l'amour est une catastrophe magnifique savoir que l'on fonce dans un mur et accélérer quand même courir à sa perte le sourire aux lèvres attendre avec curiosité le moment où cela va foirer l'amour est la seule déception programmée le seul malheur prévisible dont on en redemande oh putain mais c'est génial genre juste savoir que l'on fonce dans un mur et accélérer quand même genre mais c'est magnifique ce qu'il dit là c'est le moment où il quitte sa femme bon vous avez compris il a mon dur trois ans bout trois ans il aime plus sa femme genre ça je peux pas vous spoiler quoi je quittais ma femme et pourtant c'est à moi même que je disais au revoir le plus dur ne serait pas de quitter anne mais de renoncer à la beauté de notre histoire je me sentais comme un aventurier qui renonce à traverser l'atlantique à la nage à la fois déçu et soulagé genre et c'est qu'il m'ait fait un bonheur mais qui est pas vraiment bonheur enfin gros mais je me sentais comme un aventurier qui renonce à traverser l'atlantique à la nage à la fois déçu et soulagé juste ces métaphores mais mais putain mais lisez ce bouquin alors deuxième livre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est avant toi de jojo moyes je pense que vous connaissez l'histoire parce que la bande annonce du film elle est passée partout j'en ai vu partout sur youtube sur facebook sur twitter partout donc je pense que rien que vous avez entendu parler de ce film avant toi c'est avec sam clafine si le temps nous c'est que lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de l'angleterre dont elle n'est jamais sorti quand elle se retrouve au chômage elle accepte un contrat de six mois pour tenir en compagnie à un handicapé malgré l'accueil glacial qui lui réserve louvre à découvrir en lui un jeune homme exceptionnel riant dans les affaires accro aux sensations fortes et voyageurs invétérés mais depuis l'accident qu'il a rendu tétraplégique où il veut mettre fin à ses jours l'on a que quelques mois pour leur faire changer d'avis alors les critiques sont cette histoire d'amour inespérée est un véritable choc planté les mouchoirs une histoire universelle pleine d'émotions alors ça je crois qu'il ya beaucoup je crois qu'il ya beaucoup de gens qui font ça genre une espèce histoire d'amour avec quelqu'un qui est malade et qui va mourir qui veut mourir et tout ça je trouve John Green si vous connaissez pas l'histoire en fait c'est un peu ça genre une meuf qui va accepter un travail de souper de will un mec qui est étraplégique ceux qui savent pas c'est quoi mais c'est qu'il est dans un peu de roulant et il veut bouger que sa tête et encore je crois donc en gros ben il sent qu'il ne vit plus qu'il a plus envie de vivre et qu'il a envie de faire de mettre fin à ses jours je suis certaine que vous avez vu le film mais quand même je crois que j'ai vraiment préféré le livre au film parce que bon bien sûr on ressent beaucoup plus des émotions et tout tout ça mais en gros voilà c'est l'histoire de Lou qui va accepter un travail pour souper de will qui a perdu l'envie de vivre et tout et je pense que c'est pas vous spoiler je pense que c'est pas vous spoiler de vous dire mais qu'elle va vraiment se lier d'amitié avec will qui va essayer de le pousser à continuer à profiter de sa vie même s'il est dans un bouteille roulant et qu'il peut plus faire tout ce qu'il faisait avant parce qu'avant mais il voyageait tout le temps il faisait du son au parachute des trucs genre il avait vraiment la vie à fond à l'air on était riche et tout ça est vraiment genre il a fait un accident et de là ben sa vie elle a basculé mais complètement il a perdu tout goût à la vie et c'est pour ça qu'il veut mettre fin à ces jours et voilà et en fait Lou elle va lui montrer que malgré ça il peut encore vivre et qu'il y a encore de la vie oh putain ça me fait penser à Stéphano qui dit qu'il y a de la vie il y a de l'espoir qu'elle va lui montrer qu'il peut encore vivre qu'il y a encore de l'espoir qu'il peut encore aimer parce que bon c'est une histoire d'amour je pense que vous avez quand même compris qu'il y a une histoire d'amour entre les deux qui va se développer est vraiment super belle parce que Lou elle est déjà avec quelqu'un et en fait au fil du temps elle va se rendre compte qu'elle n'est pas vraiment vraiment heureuse avec la personne qu'elle est et qu'elle est beaucoup plus heureuse avec Will même si j'étais encore au stade d'amitié mais qu'elle se sent beaucoup plus heureuse avec Will et une scène qui m'a vraiment touché je pense que si vous avez vu le film ou vu le bouquin vous savez de quelle scène je parle c'est de la scène du cadeau d'anniversaire je crois ouais le mec de Lou Patrick il va lui offrir un bracelet au collier marqué prêtre Patrick et genre juste sa réaction genre ben ah merci et tout ça donc voilà il n'est pas super emballé mais le cadeau que Will va oh putain mais le cadeau que Will va lui faire genre je vais pas non plus vous spoiler si vous avez pas vu mais juste sa réaction comment genre Will connaît mieux Lou que son propre mec genre c'est tellement genre juste cette relation entre les deux même si c'est au stade camiche encore genre il est tellement incroyable c'est très facilement spoilable mais moi je vais pas vous spoiler oh putain j'ai lancé une casse mon chien c'est pas grave Lou va essayer dehors de redonner goût à la fille à Will je vais pas vous spoiler ce qui va se passer je vais pas vous spoiler ce qui va se passer je sais pas si ça vous donne assez envie de le lire parce que je sais que je ne le présente pas forcément super bien mais voilà donc vous allez voir comment Lou va redonner goût à la fille à Will c'est ça le truc et cette formidable relation entre les deux mais c'est tellement mais oh putain mais c'est tellement genre je vais pas dire une douche mais genre une bouffide et un frais et je pense que c'est l'un des seuls bouquins que j'ai lu j'ai lu comme ça genre je peux pas vous spoiler mais je vous dis vraiment peut-être que si vous avez pas vraiment vu lire le bouquin genre je sais je suis là pour vous présenter des bouquins mais le film il est vraiment à la hauteur genre il y a beaucoup de bouquins qui sont beaucoup plus vraiment supérieurs au film et des films qui sont vraiment genre tout en bas du bouquin mais celui-là le film et le livre je trouve que vraiment ils apportent une émotion genre assez similaire donc si jamais vous aimez pas trop lire vous avez pas envie de vous lancer dans un gros livre comme ça pour commencer parce que je sais qu'il est super gros c'est super petit c'est super long je crois qu'il fait 700 700 ou 800 pages je sais que si vous venez de commencer à lire ça va peut-être être ça va peut-être être gros pour vous donc si jamais je veux quand même que vous découvriez cette histoire donc si jamais vous êtes pas trop sur lire un gros livre comme ça vous pouvez aller regarder le film vraiment il tient il est fidèle au livre quoi mais vraiment vous devez découvrir cette histoire parce qu'elle est vraiment 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 et belle et la fin putain la fin enfin bien sûr il y a après trois mais je l'ai pas encore lu mais vraiment je vous remueille à s'il a fait un truc j'en ai pas encore lu je vous remueille à s'il vous a levé je vous remueille à s'il vous a levé